Yo ! Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est SummerDream et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un vers lequel vous vous sentez immédiatement attiré ? Vous savez comme si des étincelles traversaient votre corps jusqu'au ciel. Vous vous sentez trembler au passage. Comme si vous viviez une expérience en dehors de votre corps, comme si quelque chose s'était subitement passé, comme si vous vous étiez retrouvé dans un monde fait que pour deux. Votre intuition vous dit qu'il ressent la même chose ? C'est ce qui se passe lorsqu'une alchimie existe entre deux personnes. L'alchimie ne peut pas être forcée. C'est une connexion naturelle et indéniable entre deux personnes. Vous savez, le genre de connexion dont tout le monde rêve, mais très peu d'entre nous parviennent à trouver. La présence d'une alchimie partagée est l'une des meilleures manières de démarrer une relation. Mais elle n'est pas forcément à l'épreuve des balles, elle peut être trompeuse. Alors bien que l'alchimie soit importante, il est bien plus important encore de créer quelque chose à partir de celle-ci. Les gens qui la partagent doivent découvrir si elle est le signe d'un avantage plus qu'une simple attirance. Êtes-vous lié à un autre niveau ? Est-il prêt à démarrer une relation ? Est-il votre âme sœur ? Y a-t-il des signes d'une attirance sentimentale ? En fin de compte, la meilleure manière de repérer l'alchimie existante entre deux personnes est de considérer cela comme un signe potentiel annonciateur d'une relation exceptionnelle. C'est le premier pas vers quelque chose qui peut être merveilleux. Si les deux personnes se correspondent, c'est qu'elles se sont vraiment trouvées à tous les niveaux et sur tous les aspects. Et si les deux sont prêts à œuvrer ensemble et à faire des efforts pour leur relation, si vous ressentez un tel magnétisme envers quelqu'un et que vous pensez qu'il y a plus, vous devez observer les signes du thème alchimie entre vous. Vous vous sentez attiré l'un vers l'autre sans aucune raison. Peut-être avez-vous simplement échangé quelques mots et vous vous connaissez à peine, mais un sentiment de familiarité vous envahit en toutes circonstances. Vous avez l'impression de vous connaître. Vous avez l'impression de lire dans ses pensées et vice-versa. sans que vous puissiez vous l'expliquer. C'est comme des vibrations entre vous-mêmes. Si c'est invisible, vous le ressentez intensément. Ces vibrations, c'est ce qui vous pousse à graviter l'un autour de l'autre. Vous êtes incapable de détourner vos regards l'un de l'autre. Vous vous observez de la tête aux pieds et partagez même parfois un contact visuel prolongé, bien que ça puisse être gênant. Vous ressentez une sorte de timidité, puis lorsque vous réalisez qu'il vous a surpris en train de le regarder, vous détournez votre regard et vous agissez comme s'il ne rien n'était arrivé. Et ça arrive dans le sens inverse également. Même si cela vous semble un peu puéril, ça ne reste pas moins véridique. Cette puérilité donne d'ailleurs une saveur toute particulière à la chimie que vous partagez. Il n'existe pas de plus grande preuve et de signe plus parlant que le simple fait de sourire. Chaque fois que l'objet de votre affection croise votre chemin, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sourire en fait avec votre cœur et votre âme plutôt qu'avec votre visage. Votre affection mutuelle est indéniable. Il est marrant de constater qu'un étranger peut illuminer notre journée. Et c'est bien là l'idée, toute l'idée de la chimie. Et je suis tentée de parler du langage de l'amour, mais cela apparaîtrait un peu nié, même si c'est plus ou moins la vérité. Mais ici, il n'est juste pas question de possibilité en amour. C'est comme si on retrouvait une part de soi en quelqu'un d'autre. Comme si vous avez trouvé un meilleur ami ou bien plus encore. Quelqu'un à qui vous pouvez vous fier. Quel que soit le sujet que vous allez aborder, vous vous comprendrez sans avoir besoin de plus d'explications. Vous terminez les phrases de l'autre. Vous avez des points de vue similaires. Dans une pièce bondée, vous êtes les seuls à rire à une même blague. Vous parlez couramment la langue du sarcasme. Vous êtes à l'aise, même dans des situations où il n'y a pas besoin de parler. Puis, si vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas besoin de forcer la conversation. Vous pouvez très bien être fatigué après une journée chaotique ou avoir quelques problèmes. Quoi que cela puisse être, le silence n'est jamais gênant lorsqu'il s'installe entre vous. Puis, même si vous ne dites rien, vous sentez la présence de l'autre et cela vous suffit à vous apporter paix et joie. Vous vous sentez nerveuse à chaque fois que vous allez vous voir. Sachez que c'est un bon stress déroulant sur l'enthousiasme à l'idée de pouvoir rencontrer une personne qu'on apprécie réellement et sincèrement. C'est cette excitation qui fait naître les papillons que vous avez dans le ventre. Mais ceux-là, maintenant, peuvent désormais ressembler à des éléphants. Lorsque vous vous rencontrez, votre cœur se met à battre la chamade. Il vous est donc impossible de cacher votre nervosité. Elle vous pousse presque à avoir l'air idiote et à faire preuve de maladresse chaque fois que vous vous rapprochez l'un de l'autre. Lorsque vous êtes entouré de vos amis ou d'un plus grand nombre de personnes, vous êtes toujours plus attentif à ce que votre moitié a à dire, même dans un moment où les autres choisissent de l'ignorer. Parfois, vous savez qu'il vous écoute sans en avoir l'air. Simplement, pas si le seul à vous donner un avis sur vos paroles. C'est sans dire que toute votre attention est tournée sur lui et que donc la chimie entre vous est indiscutable. Il ne s'agit pas que de s'échanger des regards. Si vous y regardez de plus près, vous verrez que ses pupilles sont dilatées. D'après les scientifiques, cela se produit lorsqu'on est proche d'une personne qu'on apprécie et qui nous attire. Les nombreuses formes du langage corporel nous en apprennent beaucoup sur la chimie. On pense au fait de prendre, par exemple, de grandes inspirations, de rougir, d'imiter les gestes de la personne, de se lécher les lèvres, de se pencher vers l'autre, de frôler son bras, etc. En conclusion, on va dire que le langage corporel trahit la chimie, mais qu'il amplifie. Vous êtes impatients de vous revoir. Il vous arrive de compter les jours, les heures et les minutes jusqu'au jour où vous pourrez à nouveau respirer le même air. Car peu importe les endroits où vous irez ou ce que vous ferez, n'auront pas d'importance. Ce sera le simple fait que vous soyez ensemble qui vous rendra heureuse. Vous organisez tous les deux des rencontres en groupe, simplement dans l'espoir de voir l'un de vous apparaître. Vous êtes toujours la dernière à quitter ces rencontres, car vous vous êtes retrouvés à parler de tout et de rien. Vous vous surprenez au point de ne plus vouloir vous quitter des yeux. Vous vous lancez des petits publics sans aucune raison. Vous aimez simplement le fait de le pousser à réagir ou tester ses limites afin de voir comment il va se comporter face à une certaine situation. Vous n'aurez jamais l'attention de l'offenser ou de le pousser à se sentir mal. C'est simplement une sorte de jeu que vous utilisez pour pimenter les choses et d'orienter la conversation vers un terrain plus amusant et parsemé de chamaillerie. Vos amis l'auront probablement remarqué et vous catégoriseront déjà comme un vieux couple. Vous ne voulez pas que quelqu'un remarque qu'il y a davantage entre vous, plus qu'une simple attirance. Probablement parce que vous-même, vous êtes encore en train d'essayer de comprendre les choses et de lire les signes. C'est pour cette raison que vous flirtez subtil. Pour vous, un simple baiser sur la joue est plus intense. Les câlins durent plus longtemps qu'ils ne devraient et vous vous en lassez plus fortement. Et en profitez pour caresser le dos de l'autre. Chacun de vos contacts physiques est courtois et amical. Mais en même temps, très intense et au-delà des simples mots. Comme je vous l'ai déjà dit, vous possédez votre propre langage et vous l'utilisez aussi pour flirter sans que ça n'ait l'air d'être trop évident. Vous vous êtes peut-être échangé quelques messages dragueurs. Et ceci sont donc des preuves que la chimie entre vous, c'est tellement puissant que vous vous sentez connecté et proche, même lorsque vous n'êtes pas ensemble. Vous perdez la notion du temps lorsque vous passez un moment ensemble. 5 heures passées ensemble vous semble n'être que 5 minutes. Car ça passe tellement vite que vous ne vous en rendez même pas compte. Puis, vous savez ce que l'on dit, le temps passe plus vite lorsque l'on s'amuse. Mais le temps passe aussi plus vite lorsqu'on est avec la bonne personne. Quand nous sommes avec la bonne personne, on aborde mille et un sujets. Et il semble impossible de se lasser de l'autre, même si on le voulait. Même si vous vous asseyez en silence, vous apprécierez la compagnie de l'autre. En gros, vous êtes connecté d'une manière que vous n'aurez jamais soupçonnée. Vous n'avez jamais vécu cela avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le temps semble toujours trop court et que tout se termine trop tôt. Vous allez remarquer qu'il portera un nouveau t-shirt et vous le complimenterez. Vous remarquerez qu'il vient de se couper les cheveux et qu'il est plus sexy. Il se rappelle que vous lui avez parlé de votre amour pour le chocolat. Et il vous fera très certainement une petite surprise. Vous vous rappelez la manière dont il boit son café. Il se souvient de l'histoire que vous lui avez racontée il y a plusieurs mois. Et vous la racontera à nouveau. Si on est attentif à ce genre de petites choses, très importantes ou de morons, les signes d'une horreur alchimie se réparent très facilement. La plupart des personnes passeraient à côté de ces détails, mais pas vous. Parce qu'il est important et que vous êtes très intéressés l'un par l'autre. Le mystère et l'alchimie vont main dans la main. Pour être attiré par une personne, pas besoin de bien le connaître. Le mystère est justement ce qui nous séduit. Vous souhaitez en savoir plus ? Naturellement, vous commencerez à comprendre de comment vous y arriverez. L'alchimie peut donc être envisagée comme un puzzle que vous êtes tous les deux impatients de terminer. Vous connaissez un peu de l'autre, mais sans l'assumer totalement. Apprendre à vous connaître et résoudre le mystère est aussi un des moyens de savoir si l'alchimie existe entre vous ou s'il est durable et s'il est possible de commencer et construire une relation. Il ne faut jamais trop en révéler trop tôt. Prenez le temps de terminer ce puzzle. Apprenez à vous connaître étape par étape. Car un peu de mystère est très bien pour nous comme pour lui. Cette alchimie entre vous deux est intense à chaque situation. Vous vous sentez attiré l'un par l'autre dans tous les sens du terme, y compris sexuellement. Il y a une part de désir dans tous les signes que j'ai mentionné précédemment. Vos rigolades sont remplies d'allusions sexuelles. Vos corps sont mûs d'une tension sexuelle attendant tout simplement de s'exprimer. L'attirance physique et l'attention sexuelle ce n'est pas le signe le plus important de l'alchimie. Mais il est tout aussi important que les autres. L'alchimie la plus totale est celle qui inclut le corps, l'âme et l'esprit. Vous n'êtes alors qu'à un pas de trouver la personne avec qui vous passerez le reste de votre vie. Sachez que en plus de ces 15 signes indiquant l'existence d'une alchimie entre deux personnes, l'alchimie a aussi une explication scientifique. En bref, des parties de notre cerveau s'activent et libèrent des hormones comme l'ocytocine, l'adrénaline et la dopamine, etc. Bien que tout ceci soit une réalité, je préfère que vous envisagez l'alchimie comme quelque chose de plus spirituel que quelque chose qui s'anime dans chacun d'entre nous et qui nous dirait j'aime cette personne et je veux passer autant de temps que possible avec lui ou avec elle. C'est quelque chose de simple mais aussi beau et d'unique qui n'arrivera pas si souvent au cours de notre vie. Il y a donc certaines personnes qui expérimentent ce type d'alchimie à plusieurs reprises. Elles sont généralement sociables et ouvertes donc ils ont plus de facilité à communiquer, à sourire, à se familiariser avec les autres et donc à se lier à eux. Bien sûr, une fois qu'elles trouvent la personne qui leur est destinée pour la vie, elles le savent instantanément et sans en avoir aucun doute. L'alchimie qu'ils peuvent partager est plus forte que tout de celles qu'elles ont pu ressentir jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu cela, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'expérimenteront jamais ce sentiment. Puis peut-être ils sont très timides, trop occupés ou blessés par rapport à une relation passée et que leurs problèmes les apèchent de tisser de nouveaux liens. Cependant lorsque la bonne personne arrive, il est impossible de lui échapper. Il est important que je vous précise qu'il existe aussi quelque chose que je qualifierais d'alchimie toxique. Car contrairement à l'alchimie romantique, l'alchimie toxique se produit lorsque l'on va à la rencontre de son jugement. Elle se produit lorsque l'on sait, dès le début, que malgré l'attirance qu'on a pour une personne, les choses peuvent mal tourner. Quand nous choisissons d'ignorer notre intuition, en dépit des signaux d'alerte qui se trouvent juste sous nos yeux, l'alchimie se retourne contre nous. En matière d'alchimie et en général, mieux vaut compter sur notre intuition, suivre notre cœur et aussi emporter notre raison avec nous pour éviter tout danger. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description juste en dessous. à activer la petite cloche également si tu ne l'as toujours pas activée, à lâcher ton petit commentaire et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye !